Depuis 15 jours à peu près, tout le matin, en me levant, j'allumais la télé parce qu'on se couche le soir et en se disant parce que demain il ne sera plus là, en me levant, mon fils m'avait envoyé un message comme quoi Johnny était mort, voilà. Ça fait vraiment très mal. C'est un peu comme si on avait prévu quelqu'un de la famille. Je suis fan de Johnny depuis l'âge de 12 ans à peu près. J'ai grandi avec Johnny et puis j'aimais l'homme, son charisme, le personnage. J'ai essayé de baser un peu ma vie sur les chansons de Johnny, tout ça. Mon fils s'appelle David et ma fille s'appelle Laurent. Et mon fils est né le même jour que Johnny, le 15 juin. Au départ, je me l'appelais Johnny, mais ça ne le faisait pas trop. Donc on l'appelait David. Et Johnny, ce n'était pas un proche, ce n'était pas quelqu'un de ma famille, mais ça me fait la même chose. Ça me fait pareil. Je ne suis pas bien. Déjà, je vais m'organiser, j'ai essayé de monter à Paris, voir ce qu'on peut faire pour y être. Je sais très bien qu'on n'approchera pas, qu'on ne verra rien, je le sais. Je ne me fais pas d'illusion, mais pour être là, pour l'accompagner, être là. J'ai fait mon premier concert, j'avais 17 ans. Puis après, j'ai fait tous les stades de France, le Parc des Princes, j'ai tout fait. J'ai un peu plus d'une quarantaine. Partout où il passait, où je pouvais aller, j'allais le voir. J'ai une pièce chez moi dédiée à Johnny. J'ai plein d'objets de lui. Il y a la bouteille de bière que j'ai mis dans son bar. Quand il est venu aux Itapos, j'ai sa bouteille de vodka. Ça servait à Johnny quand il avait lancé à peau au public. C'est beaucoup d'émotion, parce que le terme est un peu fort. Pour moi, c'est un dieu. Avant qu'il arrive sur scène, il y a une appréhension. On a toujours peur qu'il ne soit pas en forme, parce qu'on connaît la vie de Johnny quand même. Il ne faut pas se voir la face. Dès qu'il rentrait sur scène, je savais que ça allait être bien. Je n'ai jamais été déçu. Pendant deux heures, deux heures de minute de temps, on oublie tout. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus aucun problème. On pleure un peu pendant le spectacle. On pleure à la fin. On se dit qu'on le reverra plus tard. Et là, c'est fini. Sous-titrage ST' 501